sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de janvier 2024 tout d'abord bonne année à tous alors ça commence avec le soleil vous a quitté 1 il est maintenant en capricorne qui est quand même le contraire de vous autant vous vous êtes libre un libre penseur vous aimez ne pas avoir de frontières de limites autant le capricorne vous dit qu'il faut mettre des limites qu'il faut être rigoureux qu'il faut être persévérant déterminé et donc vous pouvez utiliser ces énergies elles sont à votre disposition jusqu'au 20 janvier et bon si vous avez quelque chose à faire si vous avez par exemple si vous devez emprunter parce que vous voulez acheter quelque chose eh bien vous lâcherez pas l'affaire avec le soleil en capricorne vous montrerez ce dont vous êtes capable pour convaincre qu'il faut vous prêter de l'argent bon c'est un exemple que je vous donne mais bon ça montre bien que il vous faudra être déterminé et aller au bout de ce que vous reprenez après le 20 le soleil sera en verso le c'est votre signe comment dire le plus c'est le signe le plus amical donc vous nourrez des relations très chaleureuse et très sympathique de nouvelles relations d'autant plus que plutôt on va également entrer en verso le 21 alors allez voir la vidéo qu'on a tourné avec zoé le 21 mars 2023 qui parle exclusivement de pluton pour ce qui est du verso et bien ça va être une période où vous allez briller par votre créativité et votre inventivité du côté des activités et bien mars est également en capricorne c'est à dire dans votre secteur 2 de l'argent des possessions donc peut-être que votre énergie va vraiment se concentrer sur le fait que vous devez trouver de l'argent soit parce que vous devez vous renflouer après un mois de décembre vous avez beaucoup dépensé soit bon vous 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 dites que c'est le moment ou jamais de faire ce qu'il faut pour augmenter vos rentrées ou pour réclamer une somme qu'on vous doit après tout il ya des aides sociales qui peuvent vous être donnés ou alors il ya des factures que vous avez fait et qui vous n'ont pas et qui vous ont pas été payés bon à moins que ça soit dans l'autre sens et que ce soit à vous de payer des factures que vous avez mises de côté 1 pendant le mois de décembre donc si c'est le cas ne vous exposez pas à des problèmes avec vos créanciers à payer ce que vous avez à payer et si vraiment c'est difficile parce que bon encore une fois vous avez trop dépensé proposer de payer en plusieurs fois ce qu'il faut c'est rassuré à la personne à qui vous devez quelque chose parce que ça l'empêchera de à bas de réclamer par voie de justice par exemple donc bon soyez rigoureux c'est ce que demande ce mars en capricorne côté coeur et bien venus est rentré dans votre signe le 29 décembre et bon elle est chez vous à présent jusqu'au 23 c'est une a priori une très bonne période puisque venus chez vous les sentiments s'exprime l'amour est là mais bon les trois premiers jours de janvier elle est en dissonance avec saturne si vous êtes du premier des camps c'est un petit peu triste c'est un petit peu frustrant mais ça va passer rapidement et d'autant plus que saturne va s'en aller courant janvier février va quitter le premier des camps des poissons et vous ne l'aurez plus donc bon une fois que sera passée la période où où elle était en dissonance avec saturne c'est à dire vers le 4 5 janvier et ben ça ira comme vous le voulez vous serez bien entouré vous sentirez aimé ou alors vous serez amoureux votre coeur se dilatera avec vénus dans votre signe vous savez que votre signe est un amplificateur donc si vous voulez les sentiments seront à amplifier aussi mais bon on ne peut pas passer à côté du fait que vénus peut aussi représenter l'argent et que donc si vous vous y mettez un avec ce mars en capricorne et le soleil aussi à réclamer de l'argent et bien avec vénus dans votre signe c'est sûr que bon alors ça rentrera pas les trois premiers jours c'est sûr mais que après il y a vraiment la possibilité de que l'argent arrive et que ce qui voudrait dire que vous obtenez gain de cause dans vos réclamations le 5, le 13, le 17 et le 26 ce sont les meilleurs jours de votre mois profitez-en à fond pour réclamer ce qu'on vous doit et l'obtenir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos live du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site c'est l'astro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier et on 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 on